On a vu jusqu'à présent des exemples de composés aromatiques monocycliques, mais il existe aussi des polycycles, des molécules polycycliques, qui présentent une forme de stabilisation aromatique. Et un de ces composés, et même le plus simple, c'est celui-ci, qui s'appelle le naphtalène. Alors tu es peut-être familier plus avec le nom de naphtaline, en tout cas le naphtalène c'est un composé qui est utilisé notamment comme antimite, et qui a une odeur très caractéristique. On peut le voir comme deux molécules de benzène qui seraient condensées l'une avec l'autre. Si on analyse le naphtalène selon nos deux critères d'aromaticité, on voit que tous nos carbones ici ont une double liaison avec un autre carbone, et deux liaisons sigma, et donc ils sont tous hybridés en sp2. Donc chacun de ces carbones, chacun de ces dix carbones a une orbitale p, et donc on peut avoir un recouvrement des orbitales p et une délocalisation des électrons dans le cycle. Donc a priori, on remplit bien notre premier critère d'aromaticité. Et je peux même dessiner les orbitales p sur la molécule ici. Voilà, hop, on va faire les dix. Voilà, neuf et dix. Et donc tu vois que je peux avoir un recouvrement des orbitales p dans les deux cycles ici. Donc je remplis mon premier critère pour l'aromaticité. Si je m'intéresse maintenant au deuxième critère qui est la règle de Huckel, et si je compte le nombre d'électrons, j'en ai deux, quatre, six, huit, dix. Et ces dix électrons sont délocalisés dans l'intégralité des deux cycles. On a donc dix électrons pi dans cette molécule. Alors en fait, techniquement, on ne peut pas utiliser la règle de Huckel pour les molécules polycycliques. Bien que ici, si je voulais l'appliquer, avec n égale 2, j'aurais 4 fois 2, 8 plus 2 égale 10. Donc je respecterais mon deuxième critère d'aromaticité et ma règle de Huckel. Bien que en réalité, je ne puisse pas l'appliquer pour cette molécule de naphtalène. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces dix électrons sont complètement délocalisés sur les deux cycles. Et on peut le démontrer en écrivant les structures de résonance d'une naphtalène. Donc, si j'écris les structures de résonance. Alors, si j'imagine un mouvement d'électrons dans ce cycle ici, avec ces électrons qui vont bouger sur la liaison adjacente, ceux-là ici et ceux-ci ici. J'aurai alors la structure de résonance suivante avec mes deux cycles A6 condensés et du coup avec mes électrons répartis comme ceci dans la molécule. Et en fait, les électrons que j'ai dessinés ici, que je vais mettre en orange, dans ce schéma, ils appartiennent au cycle de gauche. Mais en réalité, ces électrons ne sont pas plus à gauche ou à droite de cette liaison sigma ici. En réalité, ces électrons pi, ils sont exactement entre ces deux carbones. Ils n'appartiennent pas spécifiquement au cycle de gauche ou au cycle de droite. Donc en fait, cette structure de résonance, c'est exactement la même chose que si je dessinais la molécule comme ceci. Avec donc mes deux cycles A6 et mes électrons, si je les écrivais du côté droit de la liaison ici. Tu es d'accord qu'en fait, ces deux structures sont exactement les mêmes. C'est juste, on voit une limite de l'écriture en formule topologique avec l'impression ici que ces électrons appartiennent au cycle de gauche plus qu'au cycle de droite. Alors qu'en réalité, ils sont complètement partagés entre les deux cycles et qu'on pourrait écrire l'une de ces formes de manière complètement équivalente à l'autre. Et donc si j'écris la structure de résonance sous cette forme, je peux effectuer un autre mouvement d'électrons dans le cycle de gauche à droite comme ceci. Et donc à ce moment-là, j'aurai la troisième structure de résonance avec, cette fois-ci, mes électrons répartis comme ceci dans la molécule. Et je peux donc écrire trois structures de résonance dans lesquelles on voit que les électrons sont complètement délocalisés sur l'intégralité des deux cycles. Donc on a une délocalisation des électrons pi sur l'ensemble de la molécule. Et ça montre un peu pourquoi le naphtalène présente une certaine stabilisation aromatique. Alors il n'est pas aussi aromatique que le benzène, mais quand même il présente une certaine forme de stabilisation aromatique du fait que les orbitales P peuvent se recouvrir et que les électrons sont délocalisés dans le cycle. Le naphtalène, c'est l'exemple le plus simple d'une famille qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Je vais l'écrire en dessous. Donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques. On appelle souvent par les initiales HAP. Donc il existe beaucoup d'autres exemples de HAP. C'est une famille assez large. Donc on a beaucoup de systèmes cycliques qui contiennent des cycles benziniques condensés et qui sont du coup des HAP. Ici, je vais m'intéresser plutôt à un isomère de l'une naphtalène qui s'appelle l'azulène. L'azulène contient donc aussi 10 atomes de carbone, mais cette fois-ci, les deux cycles qui sont condensés sont un cycle A5 et un cycle A7. Et la particularité de l'azulène, c'est qu'on trouve ce produit sous la forme d'un magnifique cristal bleu. Et c'est très rare en chimie organique et surtout pour les hydrocarbures de pouvoir avoir cette couleur bleue. En plus d'avoir cette couleur bleue, l'azulène présente d'autres propriétés intéressantes. On a par exemple un moment dipolaire qui est plus important que celui auquel on s'attendrait dans la molécule, et une densité électronique plus importante sur le cycle A5 que celle à laquelle on s'attendrait normalement. Donc il y a plus d'électrons dans le cycle A5 que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et en dessinant les structures de résonance de l'azulène, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces propriétés particulières. Donc je peux imaginer, je prends mon crayon orange, un mouvement d'électrons avec ces électrons ici qui vont se déplacer vers la liaison ici et envoyer ces électrons pi sur ce carbone. Et à ce moment-là, j'aurai la structure de résonance suivante. Donc je ne touche pas à ces trois liaisons ici. Ici, j'ai envoyé mes deux électrons vers le carbone qui sont maintenant donc un doublet non liant et ce carbone porte donc une charge négative. Ici, j'ai envoyé mes électrons pi au niveau de cette liaison et ce carbone a donc perdu un électron et porte maintenant une charge positive. Donc si je dissocie cette structure de résonance en deux cycles séparés, le cycle A7 d'un côté et le cycle A5 de l'autre, je vois que mon cycle A7 carbone correspond en fait au cation suivant qui est le cation tropilium ou cyclo-heptatriényl qu'on a vu dans la vidéo précédente et qu'on a démontré comme étant aromatique. Et le cycle A5 carbone ici, il comporte donc ce carbone qui a un doublet non liant et une charge négative, une double liaison ici et la double liaison qu'on trouve ici, comme on en a discuté juste avant, elle est en fait partagée entre les deux cycles donc je peux la dessiner aussi ici. Et là, je retrouve l'anion, la base conjuguée du cyclo-pentadienyl qu'on a vu également dans une vidéo précédente et qui est également aromatique. Autrement dit, cette structure de résonance, elle fait apparaître deux cycles aromatiques. Donc cette structure de résonance qui fait apparaître deux cycles aromatiques, elle a donc une contribution significative dans la réalité de la répartition des électrons de l'azulène. Une autre façon d'écrire cette forme, vu qu'on a une délocalisation des électrons, c'est d'avoir une charge négative sur le cycle A5 avec les électrons qui sont délocalisés sur l'intégralité du cycle ici et une charge positive portée par le cycle A7 avec les électrons et la charge qui sont délocalisés sur l'intégralité du cycle ici. Et le fait que cette structure de résonance ait un poids important dans la réalité de la répartition des électrons fait qu'on a effectivement une densité électronique plus importante sur le cycle A5 que celle à laquelle on s'attendrait au départ et un moment dipolaire plus important que celui auquel on s'attendrait puisque au final, on a une densité électronique plus importante sur le cycle A5 que celle à laquelle on s'attendait et moins importante sur le cycle A7 que celle à laquelle on s'attendait puisqu'on a ici un apport important de la structure de résonance qui fait apparaître une charge positive sur le cycle A7 et une charge négative sur le cycle A5. Et la redistribution de ces électrons permet également à l'azulène d'absorber la lumière dans le orange ce qui est très difficile pour la plupart des molécules organiques parce que c'est une grande longueur d'onde. Et c'est cette absorption de la lumière dans le orange qui lui permet de renvoyer une couleur bleue qui est à nouveau rare en chimie organique et surtout pour un hydrocarbure. Donc le fait qu'on puisse écrire cette structure de résonance qui fasse apparaître deux cycles aromatiques et qui a donc une contribution importante dans la réalité de la densité électronique de la molécule explique les différentes propriétés de l'azulène la couleur, le moment dipolaire important et la plus forte densité électronique sur le cycle A5 que celle qui était attendue. Le nom même de l'azulène provient du fait qu'on a la couleur bleue azu étant la même racine que le mot azur. Donc on a donc vu dans cette vidéo deux exemples de composés polycycliques qui présentent une stabilisation aromatique.